Bonsoir à tous, nous sommes le 11 juin 2023, je fais ce live tweet sur les peintres de la scène française et les peintres contemporains vivants. La semaine dernière, Cecilia Granara est avec James Bledé et cette semaine, j'ai la joie, l'honneur et je suis un peu timide parce que je ne la connais pas vraiment d'accueillir Miranda Webster. Bonjour Miranda. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir acceptée. Ah bah, je t'appelais. On va revenir sur ton français. Pour ceux qui sont sur Twitch, merci d'être là déjà parce qu'il fait beau. Je crois qu'il y a le tennis ou un truc comme ça, il y a plein de trucs à faire, d'autres choses à faire et vous êtes là, c'est trop agréable, merci. Vous pouvez poser des questions à Miranda tout au long de l'émission et à la fin, notre réditeur news les posera. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission sur la chaîne YouTube. Excusez-moi, je suis un peu rouillé, ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait une d'émissions. Vous pouvez retrouver les émissions de la chaîne YouTube, les apparences. Il y a déjà 73 interviews et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que quand vous vous abonnez à la chaîne, des fois, je mets des petites vidéos nouvelles ou des choses un peu des vidéos fantômes. Là, en ce moment, il y a des vidéos fantômes qui traînent encore alors que je n'ai pas les droits, mais bon, je les laisse. Je laisse traîner. Et donc, d'un coup, vous pouvez être informé d'avoir des nouveaux trucs, des choses quand même intéressantes. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout regarder les trucs anciens parce que ce n'est pas fait pour être des choses d'actualité, c'est fait pour être des choses pérennes. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les vieilles émissions, tout ça. Je voulais faire un petit peu un point, comme on a fait plein de trucs ce mois-ci, je voulais faire un petit point rigolo. J'ai ramené des peintres au musée d'Orsay, allé voir l'exposition Manet Degas quand c'était fermé. Donc, je remercie beaucoup Léila Jarboué, Isole de Plus d'un Marcheur et Nicolas Gosseram, parce qu'ils nous ont accueillis. Voilà, donc c'était un peu spectaculaire. J'en ai ramené une petite quarantaine pour l'exposition Manet Degas quand c'était fermé. C'était un peu aussi pour fêter la fin de l'année en mode, on sort les jeux de société à la fin de l'année à l'école. Voilà, et c'était aussi pour fêter nos 200 000 vues de la chaîne YouTube, parce qu'on a dépassé 200 000 vues avec tous ces peintres. Je voulais faire une autre pub. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur la chaîne YouTube, mais j'ai fait un film spécial avec Pierre Moignard, un peintre qui a une exposition en ce moment au musée Picasso. Et dans le musée Picasso, on va faire une projection de ce film qui est déjà sur YouTube, mais que vous pouvez venir voir en vrai, enfin en vrai, en salle, au musée Picasso, mercredi prochain, 14 juin, à 19h. Voilà, où il y aura Pierre Moignard qui fera une prise de parole, et puis ensuite on verra le film, et puis on pourra en parler après. Moi j'y serai. Voilà, ça risque d'être joyeux, puis c'est rigolo de faire des choses un peu en dur. Donc voilà, n'hésitez pas à venir au musée Picasso, donc c'est mercredi prochain, à 19h, pour ceux qui peuvent, avec grand plaisir. Voilà, regardez le film, et sinon vous pouvez le regarder sur YouTube, évidemment ce film. Alors, ça va, on a beaucoup parlé, on en parle de toi un peu Miranda, ça va. Alors, on va commencer par la première partie de l'émission, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Comme tu as un parcours très court, on en a pris 6, c'est comme ça, ça ne veut absolument rien dire, mais c'est comme ça. Donc on va commencer avec un tableau qui s'appelle Wirst, on va pouvoir rigoler là-dessus. Wirst, oui, oui, j'ai compris, mais bon, voilà. Et alors, particularité, regardez-le bien, c'est une huile sur bois qui date de 2017, et elle fait 9,5 cm sur 6, donc c'est tout petit. Donc ça, c'est la même particularité, et voilà. Et l'autre particularité que j'aimerais bien que tu nous racontes un peu aussi, c'est que tu viens de Nouvelle-Zélande, t'es arrivée en France en tant que jeune fille au père, enfin que tu nous racontes un peu le parcours comme ça, pour qu'il t'a amené à la peinture, pour commencer aussi. Voilà, si tu peux nous parler des deux choses du tableau, et de comment t'es arrivée en France, et tout ça, quoi. Si tu veux bien, si tu veux bien. Donc, je suis venue en France, vraiment juste pour voyager un peu en Europe. Je n'avais pas fait la peinture avant, j'avais étudié les lettres en Nouvelle-Zélande. Mais quand je suis venue, j'ai commencé à regarder dans les musées et tout, et je me suis devenue entassinée par la peinture. Donc j'ai décidé de faire une école d'art. J'ai fait une année de prépa, et c'était là où j'ai commencé à faire la peinture. Avant, j'avais fait un peu de dessin, mais pas beaucoup. Et quand j'ai commencé à faire la peinture, c'était ça, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc pendant le prépa, j'avais surtout fait des images d'après-photos. Mais c'était beaucoup sur le corps, sur mon propre corps déjà. Et quand j'ai commencé au Beaux-Arts de Paris, j'ai commencé... En fait, c'était un conseil de mon prof, Tim Aytel. On a interviewé ici, oui. Oui. qui m'a conseillé d'essayer de peindre d'après-mature. Alors, j'ai fait ce tableau, wrist. C'était vraiment un exercice. J'ai fait beaucoup de mon propre corps en petit, parce que je ne pouvais pas payer des modèles proposés pour moi. Alors, c'était mon propre corps. Et pour raisons pratiques, il faut choisir des petits cadrages et tout ça. Donc ça a commencé comme exercice, mais une fois que j'ai commencé, ça a vraiment devenu un exercice en abstraction aussi. Donc j'ai trouvé une vraie liberté de regarder mon corps, vraiment que pour les couleurs, les formes, les lignes, tout ça. Et j'ai choisi des cadrages spécifiquement pour... C'était pas le mystère que j'ai cherché, mais c'était l'abstraction, j'ai déjà dit. Mais ça m'a permis de voir mon corps, son jugement, son... Tout le bagage très lourd qui vient avec les corps, et particulièrement, je crois, les corps de femmes. Et ce qui t'intéresse aussi, c'est pas forcément le dessin, c'est-à-dire la forme, mais vraiment la texture, c'est-à-dire la surface. Enfin là, celui-là, c'est particulièrement vrai, mais c'est une surface de tableau qui est aussi une surface de peau, quoi. Il y a cette chose-là. Oui. Et ça t'est venu comment de... Parce que ça, tu l'as fait un peu au hasard, comme ça, à essayer des choses, comme c'est des petits formats, tu peux en faire plein, et puis tu trouves les choses comme ça, ou c'était très pensé au départ, tu t'es dit, j'ai travaillé sur la peau. Enfin, tu vois, c'était très scolaire, ou c'était un peu comme ça, au hasard de... C'était un peu par hasard. Oui. Oui, mais déjà, je pense qu'une des raisons que j'ai adoré la peinture tout de suite, c'était les relations avec la peau aussi. Le corps pour l'été. Ça, j'entends, mais il y a aussi le fait qu'on va voir ça au fur et à mesure des tableaux, c'est que moi, j'aime bien tes tableaux, ils ont un petit double... Ils ont l'air très simple comme ça, puis en fait, ils reprennent le regard et puis on prend un peu de temps. Donc là, j'avoue que moi, celui-là, je me suis dit que certes, c'était un poignet, mais c'est aussi l'endroit où on peut se suicider, quoi. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est d'une fragilité très grande. C'est comme si c'est un petit tableau, c'est un truc comme ça, c'est comme si tu mettais un truc vivant, mais il y a cette tension-là, quand même, qui est très forte, qui est toujours là dans la peinture, parce que la peinture, c'est toujours presque de la matière morte qu'on rende vivante, un peu, ou fébrile. Et là, je trouve que tu avais trouvé un très bon sujet pour cette chose-là, quoi. Oui, j'invite, je ne sais pas, je ne pense pas que c'était fait exprès, mais désolée. Non, 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 mais c'est une interprétation, ce n'est pas grave. Mais plus tard, dans les autres tableaux, on va voir que... Pardon. Non, non, mais je t'en prie, je t'en prie. On va voir que j'invite en plus cette double lecture, pas double lecture, mais il y a un... J'aime bien des peintures avec une lecture ouverte, donc c'est quelque chose qu'éventuellement, on va chercher plus, je pense. Et là, quand tu peignais ça, tu peignais ça d'après réel, enfin d'après ton... Oui, vraiment comme ça. Et ça, ce n'était pas trop mal, mais j'avais vraiment certains peintures qui étaient super difficiles, parce qu'il fallait tenir des positions stupides pendant des heures, quoi. Mais des heures, des heures, chaque jour, pendant deux semaines, alors. Parce que c'est très long à faire. Et là, quand on dit que c'est long à faire, c'est-à-dire que tu as beaucoup de couches qui se croisent, un peu comme de Lucien Freud, des choses comme ça ? Oui. Et ça, tu connaissais déjà Lucien Freud à l'époque ? Enfin, c'était déjà dans des... Il y a Hélène Altheist aussi, j'ai vu que tu en parlais, moi c'est une peinture que j'aime beaucoup. Oui. On dit comment ? Bon, tu peux me dire qu'on ne dit pas comme ça. Comment on dit ? Hélène Altheist. C'est ce que je l'ai dit. Oui. Pardon. Hélène Altheist, oui. Oui. C'est des choses que tu avais déjà. Oui, j'adore son travail, vraiment. Je ne savais pas trop de son technique, mais je pense que la temporalité, et j'aimais bien que c'était un processus très long. Parce que je pense que j'en avais un peu marre des images très vite que j'avais faite tout le temps sur Internet. Donc, voilà, il y avait un événement de ça. Et aussi, pas assez lié à la temporalité, mais l'accumulation de détails. Donc, c'est vraiment très, très chargé. Donc, ça invite un regard très long aussi, je crois. Et quand tu parles d'abstraction, où est-ce que tu vois l'abstraction, finalement ? Parce que c'est quand même un objet... Alors, évidemment, la peau, c'est toujours un truc bizarre, parce que c'est à la fois opaque et transparent. Ça n'a pas vraiment de... On ne sait pas si c'est profond ou... On peut sentir les veines derrière, en dessous, et en même temps, on a la surface avec les poils. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais le... Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est un tableau abstrait aussi, ou que tu vas chercher l'abstraction ? Ce n'est pas un tableau abstrait, mais je pense que mon manière de regarder, ça a devenu abstrait. Et c'était là où j'ai trouvé l'intérêt de ce processus, je pense. Et quand tu dis que c'est très long, ça prend combien de temps ? Celle-là, je ne me souviens plus. Une semaine, peut-être ? D'accord. On va passer au deuxième tableau, qui s'appelle Solarium, qui fait 60 cm sur 73. Il date de 2019, donc c'est deux ans plus tard. Et là, c'est plus classique, on va dire, dans la composition, c'est moins abstrait. Oui, beaucoup moins abstrait. Et en même temps, il y a qu'un truc très simple, tu jouais avec beaucoup de choses, donc je te laisse en parler. Oui, là, si l'autre tableau, c'était une sorte de cherche d'abstraction, mais de vider l'image du sens, je pense. Ça, c'était l'inverse. Alors, c'était vraiment un tableau où j'ai projeté beaucoup d'émotions et sensations dans les objets que j'ai peint. Donc, je ne sais pas quoi dire à propos de ça. En fait, je l'inclus juste parce qu'il y a une histoire un peu drôle de cette peinture. Comme je travaille d'après observation, la lumière est très importante. Et j'ai commencé cette peinture en hiver, donc il faisait nuit à 4 heures d'après-midi. Mais ça m'a pris tellement de temps que j'étais toujours en train de travailler cette peinture en mai, quelque chose comme ça. Alors, il faisait nuit à 10 heures, quoi. Et j'étais au Beaux-Arts, alors il fallait négocier avec le monsieur de sécurité au Beaux-Arts pour rester jusqu'à 1h du matin. J'étais avec lui au Beaux-Arts pour terminer cette peinture. C'est très drôle. Et là, comment tu pars ? Raconte-nous un peu comment tu fabriques le tableau. Parce que si tu dis que c'est d'après un modèle et tout ça, comment ça se passe ? Tu t'installes les objets et puis tu te dis, ça y est, j'en ai pour 6 mois. Oui, exactement. Tu fais un petit panneau, j'imagine, avec le code des beaux-Arts, disons, ne touchez pas à ma lampe pendant 6 mois. Ou comment tu t'organises ? Exactement. Tout le monde avait leurs espaces dans l'atelier. Et c'était à côté de la fenêtre, alors c'était un peu encloisonné, comme ça. Et tout le monde savait comment je... J'avais déjà des accidents quand j'ai commencé au Beaux-Arts. Les gens ont manipulé mes objets et tués. Bon, ce n'est pas très, très grave, mais c'est la fin de la peinture. Je ne peux pas continuer après. Alors tout le monde dans l'atelier savait ça. C'est le petit endroit sacré, quoi. Oui, voilà. Et la montée comme ça, tu avais une technique déjà ? Ou comment tu as fait pour être... Parce que là, il y a un côté classique dans la matière. Il y a un côté... Tu as un côté très... Même si tu travailles beaucoup, tu as un côté... Une économie qui est très juste, je trouve. Enfin, moi, j'ai vu trois tableaux de toit dans ma vie. Mais ce que j'ai vu, c'était des... Il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas de choses... Il n'y a pas de lourdeur. C'est assez tenu, quoi. Donc, tu vas très, très légèrement comme ça au fur et à mesure, ou... Oui. Je... C'est pas de l'aquarelle au début, quoi, alors. C'est toujours à l'huile, mais c'est avec beaucoup de tarabandine. Alors, oui, c'est essentiellement l'aquarelle. Et j'enlève aussi pour garder un peu de lumière. Et après, c'est juste beaucoup de couches. Lentiment, ça se construit avec les détails et tout. Et tu as déjà essayé de peindre d'après-photo ? Si. Oui. Et qu'est-ce que ça change pour toi ? Je pense que ça change beaucoup la physicalité des sujets pour moi. Là, vous entendez la musique, quand même, de mon micro, là. C'est un mec qui passe dans ma rue avec une énorme musique. Vous n'entendez pas, là ? Non, pardon. Ah, désolé, OK. J'ai un micro trop directionné. Pardon. J'ai WAM à fond de la caisse dans ma rue, mais tout le monde s'en fout. OK, pardon. OK. Donc, excuse-moi, je parlais de la photo. Donc, c'est la différence entre la photo et par nature morte ou par style live. Oui. Je pense, dans la réalité, j'ai l'impression d'avoir plus de détails que dans la photo parce que, voilà. Et la temporalité change aussi, c'est plus lente. Et la lumière, même si j'essaie de garder la même lumière, et j'ai souvent plusieurs tableaux que je travaille en deux journées différents, donc matin, après-midi. Même avec ça, la lumière va changer tout le temps, alors ça donne, je ne sais pas, une lumière plus bizarre, je crois. Plus vivante, oui. Oui, pour moi, je crois. Et finalement, c'est une lumière plus abstraite aussi, parce que c'est la lumière de lance, enfin, c'est une lumière moyenne, quoi. Oui. C'est un truc, ouais. Ouais. C'est un truc, ça devient plus mental, ouais. Et c'est aussi, juste moi, j'ai l'impression que je passe déjà trop de temps en regardant des écrins, et je préfère ne pas faire ça quand je fais la peinture. Et ça t'arrive de changer de point de vue, ou tu restes toujours sur le même point de vue ? Enfin, quand tu vois, j'imagine quand tu fais les textures de fenêtres ou des choses comme ça, qui sont quand même très subtiles, c'est des nuances de blanc et tout ça, mais tu arrives à leur donner beaucoup de volume et beaucoup de... Là, il y a l'ombre de la lampe sur la fenêtre que je suis en train de voir ou des choses comme ça, c'est quand même des... Tu vas très, très, très... C'est très léger, quoi, quand même. Donc, c'est un coup, tu es obligé de rendre n'importe quel morceau vivant. Enfin, tout a un intérêt, quoi, pour toi. Ouais, tout a un intérêt. Et avec le point de vue, oui, ça change un peu, spécialement avec les grands tableaux, il faut changer ton position juste pour avoir accès. aux parties différentes de la toile. Oui, donc, la perspective, c'est pas très bien. Franchement, c'est pas académique. C'est une perspective un peu libre. Oui, il y a la structure de la lampe qui est très solide, qui fait que ça tient bien le... C'est pas flottant grâce à la lampe, non ? Tu penses pas ? Oui, oui. Il y a un truc comme ça, oui. Donc, mais ça me dérange pas, parce que c'est... C'est mon regard, même si c'est beaucoup de regards un peu différents, c'est vraiment l'observation qui m'intéresse. Alors, finalement, le perspective académique, c'est un peu... c'est un artifice. Parce que j'ai deux yeux et je vais bouger un peu quand je peintre, alors c'est pas... Et le reflet dans la vitre, t'as été surprise ou c'était prévu dès le début ? Quand t'as fait ta composition, tu t'es trouvée à voir que le reflet... Waouh, il y avait un reflet hyper complexe dans la vitre avec d'un coup un... T'es obligée de faire un cactu... Un peu un surprise. Quoi ? J'avais une idée de ça, mais c'est toujours comme ça. J'ai une idée avant que je fasse la mise en scène, mais après, il y a toujours des changements, des petites surprises. Ça change beaucoup. Et là, le reflet, t'y avais prévu ou c'est venu vraiment peignant ? C'est ça qui m'intéresse, en fait, de savoir si t'avais... Parce qu'on sent l'attention, toi, entre la carte postale où il y a un cactus en peinture ou, je sais pas, une illustration de cactus et puis le vrai cactus. Mais le reflet, je suis pas sûr que t'avais prévu le coup et que je sais pas si t'as pas été surpris du... Moi, j'avais pas... J'avais pas exactement prévu. Ok. Parce que d'un coup, ça donne beaucoup de volume au cactus d'avoir cette espèce de double... Cette ombre, quoi. Oui. Je suis d'accord. Et pourquoi la carte postale, alors ? C'est une intuition ? Enfin, t'es pas obligée de... On n'est pas la police. C'est pas... Je ne soumets pas le... Je soumets pas l'ordre du tableau sur le visage. Je pensais ça. Non, mais c'est la question. Je me suis demandé pourquoi mettre une... D'un coup, tu fais quelque chose de très réaliste comme ça et puis d'un coup, tu mets une image dans la chose très réaliste. Tu peins une image. Donc, c'est quand même... Tu racontes quelque chose de... Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est lucide, tu vois ? Ouais. Il y avait un peu ça. Juste... Je pense que c'était un peu ça. J'étais intéressée dans... Dans... Dans des images, dans des peintures. Mais c'était aussi un peu un tentatif de faire un tableau avec une narrative. Pas une narrative, mais il y a une petite histoire. Il y a des... Je sais pas. Il y a des personnages même. Et l'idée d'un cactus qui regarde un autre cactus, mais dans un endroit mieux, tu vois, avec la chaleur, il tue. Et je sais pas, c'était un peu... D'accord. C'était un peu une histoire de cactus triste. C'est un cactus, oui. C'est-à-dire qu'il est à Paris, dans l'école des Beaux-Arts où il fait un peu froid, dans un courant d'air avec une lampe qui l'éclaire, quoi. Et pas le soleil. C'est ça l'idée ? C'est un peu bête. Non, c'est pas bête. Bah non, pourquoi ça serait... Et par contre, là, je vais pas faire le mec qui la ramène, mais... Là, le dernier... Le premier tableau, t'avais cette histoire de... Voilà, moi, je trouve qu'il y avait cette histoire de drame. Et puis là, il y a quand même... Le cactus, c'est aussi un objet qui pique, quoi. À prendre, qui est un objet dangereux à prendre. Et tu... Tu l'as bien senti, quand même, cette chose-là de presque piquer l'œil à le peindre, quoi. C'est assez agressif, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose qui t'intéresse encore. D'avoir des contrastes de matière, comme ça, entre... Exact, oui. Et c'est pas forcément une narration, on va dire, une narration littéraire, mais c'est une narration plastique très forte, dans la peinture, je trouve. Presque à la Boyce, ou des choses comme ça. Enfin, il y a un truc... Ouais ? C'est volontaire, ça, ou tu t'es rendu compte à force de le faire ? Tu parles de... Pardon ? Comme Boyce ? Boyce, ouais. Ouais. L'artiste, hein. Je pense que c'était une grande influence. Ouais. Je suis contente avec ça, oui. Ouais. Je me rappelle, j'avais regardé des livres de Boyce, et il avait fait des toutes petites sculptures, presque comme des torses, et c'était juste du cire et des bandages et des choses comme ça, et je trouvais ça extrêmement fort, et c'était le contraste des matériaux et des textures qui a donné une vraie corporealité, et je sais pas, je le trouvais extrêmement touchant. J'ai pas vu en vrai, mais oui. Et c'est quoi ton plaisir de passer par la peinture ? Parce qu'on pourrait se dire que tu pourrais faire des installations comme ça, où toi, il y aurait un couteau avec un bandage, ou des choses comme ça, de jouer sur des matières. Là, la peinture, qu'est-ce que ça ramènerait en plus ? Je te demande ça, t'es pas obligé de répondre, c'est moi qui... Je vais essayer. Je pense qu'avec les objets après la peinture, il y a une sorte de double niveau, il y a une double touche. Alors, il y a la texture des objets, mais il y a aussi le côté haptique de la peinture. Alors, on voit chaque touche que j'ai faite en faisant, on voit tout le temps, parce que chaque tâche, chaque trait de pinceau, c'est aussi un moment dans le temps, et c'est fait avec les mains. Et je ne sais pas, il y a quelque chose à propos de les deux ensemble, qui fait quelque chose, je ne sais pas. Ça fait des peintures qui en ressentent dans les doigts, je trouve. Oui, un petit que, c'est le toucher, oui. Et je pense que ça n'arrive pas trop avec juste les objets. Je ne sais pas, quelque chose transforme dans la peinture. Tu ne penses pas que c'est parce que ça passe aussi par ton corps, que d'un coup, il y a un truc de... Voilà, il y a de l'intention. Tu démontres beaucoup plus d'intention en faisant une peinture qu'en faisant une installation par rapport à l'objet que tu peines, par plantation. Oui, oui. Et ça ajoute quelque chose aussi. C'est toujours différent. Alors, il y a une autre texture, il y a une autre... Oui, voilà, j'ai déjà dit. Non, non, mais c'est... Et l'autre point qui m'intéresse, c'est là, quand tu fais ta composition, tu choisis un format déjà figé aussi, déjà. Le format, il n'est pas flottant. Tu sais quel format c'est. Oui. Et donc, ça, tu es surprise à la fin du résultat ? Tu es déçue ? Enfin, c'est quoi les sentiments que tu peux être surprise de ce que tu as fait par rapport à tes intentions de départ ? Ou est-ce que tu as assez réussi ce que tu voulais faire ? Enfin, tu vois, c'est l'idée de l'écart. Ah, oui. Ben, souvent, je choisis le format du tableau pour l'objet ou pour le sujet. Donc, il n'y a pas une énorme surprise. Mais après, oui, des choses changent quand je fais le peindre et... Je ne sais pas, ça me prend tellement de temps pour faire une peinture que... Tu as oublié, en fait. Si je suis... Ouais. Ben, si je suis déçue, je suis déçue après une semaine et j'ai encore trois mois pour terminer le tableau. Alors, je ne suis plus déçue. C'est juste normal par le fond. C'est bien. Ça fait du sens, je sais. Alors, on parlait de haptique et on va passer au troisième tableau qui s'appelle Pinky. J'ai bien dit la Pinky. Et donc, il est tout petit. Il fait deux centimètres sur deux centimètres. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en petit et puis après, je l'ai agrandi. Mais bon, ça ne donne pas grand-chose que la visuelle n'est pas très beau. Est-ce que tu peux nous parler de ce Pinky ? Oui. Donc, j'ai fait ce tableau. C'était après le cactus, c'est tout. Le cactus, c'est grand pour moi. C'est assez grand. Et j'avais fait un autre tableau à un mètre par 80 centimètres, je crois, qui est très, très grand pour moi parce que c'est aussi détaillé que le petit. Et j'avais eu beaucoup de gens qui m'ont demandé quand je vais faire des grandes toiles parce que j'ai fait beaucoup de petits. Et j'avais tenté faire des grandes toiles, même des grands zooms sur les corps et des choses comme ça. Mais je ne les trouvais pas très intéressants. Et je pense que j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et j'ai fait Pinky juste pour réaffirmer mon format, quoi. Parce qu'il y a des choses, il y a quelque chose de très intime, je pense, dans les petits tableaux. Et pratiquement, ça fait du sens pour moi. Et aussi, ça ne m'intéresse pas de faire des grands formats juste pour faire des grands formats. En ce moment, par exemple, je fais un format qui est assez grand. C'est à peu près la même taille que moi. Mais c'est pour cette raison-là. Je voulais faire un lien corporate avec mon propre corps. Alors, je fais un format comme ça. Mais les récences qu'on utilise pour la peinture, c'est précieux. C'est des arbres. Moi, je peins sur le bois. Alors, c'est des arbres. C'est des minéraux. C'est des plastiques pour les gesso et tout ça. Alors, ça ne fait pas du sens de faire des choses grandes. Juste pour faire des choses grandes. Il y a aussi la question de l'échelle dans tes tableaux. Non ? Parce que tu es presque à l'échelle 1. Avec le bout de doigt qui fait 2 cm sur 2 cm. Oui. Évidemment, ça serait autre chose de le faire sur 2 m sur 2 m. Oui. Il y a aussi l'objet. Mais ça, c'est propre aussi à peindre d'après réel. C'est que d'un coup, tu es aussi dans une échelle humaine avec ton corps. Encore une fois, quand tu parles d'abstraction, c'est que tu changes un peu l'échelle. Mais c'est quand même que tu restes dans une unité qui serait l'unité du corps. Que les yeux, ça fait juste 3 cm. Ce n'est pas non plus grand. Oui, c'est une vraie question éthétique. Quelle est l'échelle ? Dans les traités classiques, on dit qu'on peut peindre les gens une fois et demie plus grand que ce qu'ils sont. Mais sinon, après, c'est vulgaire. C'est vrai. Après, c'est presque une pression du marché, de l'art, juste comme ça, de faire des conformes. Oui. Il y avait pas mal de pressions. Si tu commences par rapport à ça, tu t'en fous ? C'était la réjection de ces pressions, je pense. Il était assez important pour moi. C'est pas bon. Là, tu vis à côté de Londres, à Margate, c'est ça ? Margate, oui. C'est impressionnant, je ne sais pas faire des pronoms de ces choses. Et donc, c'est au bord de la mer, tu es tranquille, c'est loin du monde de l'art et tout ça. C'est important pour toi d'être dans ce truc-là un peu dans un coin tranquille pour travailler ? Ou dans un truc calme ? Oui. De se protéger, quoi. Oui, c'est important. Je ne peux pas garder le même rythme que les gens dans les grandes villes, je pense. Je ne suis pas... Je suis assez lente comme personne, je pense. En plus, voilà, ça m'a chemin pour moi d'être tranquille et à côté de la mer, je peux me damner, tout ça. Et tu travailles beaucoup ? Oui, normalement. Je viens de déménager, alors c'est compliqué en ce moment. Mais oui, je travaille quand je peux, quoi. J'ai un boulot aussi. Alors, ça peut être compliqué, mais oui, je travaille beaucoup. On va passer au quatrième tableau qui s'appelle 100 titres et qui fait 10 cm sur 15 cm. Il y a de 2019. Et là, on est dans autre chose. Ouais. Juste pour nous dire que tu veux... Ils veulent des grands formats, tu dis non. Ils veulent des trucs figuratifs, tu dis non. Bravo, quoi. Non, mais ouais. Tu m'as dit que c'était beaucoup d'étudiants en art qui écoutaient cette émission. Donc, je voulais montrer des choses ratées parce que je trouve qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup des tableaux ratés. Et ça, c'était super important pour moi. J'avais fait une semestre à la Slade, à Londres, en quatrième année, au Boussard. Et je voulais faire quelque chose d'autre. Je voulais tester. Il n'y avait aucune attente des profs et des autres étudiants là-bas. Alors, j'étais complètement libre. Alors, j'ai essayé de faire des abstractions, mais je suis toujours moi. Et je suis très, très liée à l'observation. Alors, ce que j'avais fait, c'est... J'ai fait des peintures en abstraction. Et après, c'était ça le sujet de la vraie peinture. Alors là, c'est une abstraction observée. Donc, chaque trait de pinceau, c'est observé dans l'autre peinture. C'est très stupide. C'est un portrait de ta peinture abstraite, quoi. Voilà. OK. Donc, ça ne fait pas énormément de sens. Mais c'était important juste parce que ça m'aidait à introduire une étape que j'utilise toujours. Et ça, c'est faire un objet moi-même. Alors, avant, c'était beaucoup de choses trouvées dans l'atelier. C'était beaucoup de mon propre corps, des choses comme ça. Et là, avec cette expérience, j'ai appris de vraiment faire quelque chose, presque une sculpture, quelque chose sculptural. Et après, ça, c'est mon sujet. Alors, c'est pour ça que j'ai un... Oui, oui. Je voulais parler de ça. Oui, mais j'ai pas compris. Je ne sais pas si ça se voit dans le tableau quand on le... Tu montes les deux à côté ou pas ? Tu montes l'un et l'autre à côté ou... Non, je n'ai même pas gardé l'autre. Et après, ça revient à cette histoire qui est intéressante par rapport à ta pratique, qui est quand même très figurative, comme ça, dans un truc très réaliste. C'est d'en faire quelque chose quand même de mental, de reproduire, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais être dans le lâcher... Là, tu n'as pas gardé le tableau lâché. Tu as gardé le tableau que tu as utilisé mentalement, quoi. Oui. Oui, c'est beau. Eh bien, passons à... Ça t'amène à une autre étape. Donc là, c'est le tableau qui s'appelle Bandage. Bandage, je ne sais pas. Il y a de 2020. Qui fait 10 cm sur 12. Et là, justement, tu fais des associations de matière. Tu crées un... Encore une fois, tu crées pour moi ce que j'appelle une narration plastique. C'est-à-dire que dans la composition et tout ça, tu crées des tensions. Oui. On sent qu'il y a justement un côté haptique. Des fois, c'est sec. Des fois, c'est mou. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est de l'ombre. Oui. Tu peux nous raconter ? Donc là... Et j'avais fait le... Bon, on va parler après. Mais j'avais fait ça en même temps de la prochaine peinture. Et j'avais vraiment cherché... Des manières de parler de sensations. J'ai cherché ces textures et cet côté haptique pour parler de... J'ai cherché une manière de parler de... De mon corps, mais pas dans une manière visuelle. Si c'est visuel, mais je voulais parler de... Qu'est-ce que c'est d'avoir un corps ? Quelles sont les sensations physiques d'avoir un corps ? Alors là, j'avais choisi... Ben, j'avais recueilli des fleurs. Et c'est des fleurs fanées, mais c'est un peu dans la forme d'une main. Pour moi, je pense que personne ne voit ça. Mais pour moi, c'était vraiment dans la forme d'une main, comme ça. Et le côté humain, c'est amené par le bondage. C'est quoi le bondage en français ? Bondage. Bondage. C'est brilliant. Et... Donc, c'était une sorte de... Projection ? Projection ? Pardon. C'est quoi en français ? Projection. 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 Symbolique presque aussi. Enfin, oui, une... Oui. Oui. Une projection de mes sensations corporelles. Mais c'était aussi... J'ai trouvé... Donc, c'était comme un corps parallèle, pour moi, d'explorer ces sensations. Mais c'était aussi... Ça a devenu un corps en lui-même. Donc, c'était un corps non-humain. Et pour moi, en moi, j'ai trouvé une sorte d'empathie. Et je ne sais pas, l'action de soigner des corps non-humains, ça m'a touchée aussi. C'était pour ça que j'ai fait un peu comme ça. Mais oui, c'était... Mais tu soignes des fleurs mortes, quand même. Ouais. Désolée, tu fais un peu de psychanalyse, mais... Tu les soignes ou c'est... Tu sais, c'est un linceul pour les morts. Tu sais, on met les morts, on les met sur... On met un drap autour des morts, quoi. Pour leur cacher. Ouais. C'est un peu comme ça aussi. Donc, tu les soignes ou alors ? C'est une sorte de soin émotionnel plus que physique, je pense. Et c'est aussi un sort de... C'est une expression de deuil. Je ne sais pas, je réfléchis beaucoup sur la nature, le climat, tout ça. Et répenser des plantes, des animaux, tout ça, comme corps, avec une sorte de sentience. Je trouve ça super... Super important, en ce moment. Ça se revient à la compétition, d'avoir ce goût-là. Ouais, ce goût pour... Mais tu as le goût aussi pour la pierre ou pour le... Parce que là, par exemple, une des choses qui est très spectaculaire dans le tableau, c'est le contraste entre le tulle tissu blanc et la pierre blanche, comme ça. Enfin, ou c'est du bois, ou je ne sais pas quoi, mais tu as deux matières différentes, tu as deux densités différentes avec les mêmes couleurs, quoi, presque. C'est très subtil, quand même. Ça, c'était pensé au début, pour le coup. Tu avais envie de jouer sur les blancs ou non ? C'est pas... C'est pas... C'est pas très pensé avant, je pense. C'est pas très pensé, c'est senti, alors. C'est senti, mais on va dire que c'est senti. Je ne sais pas. C'est vraiment juste l'atelier où j'ai travaillé. Il y avait beaucoup de blancs. D'accord. C'est l'atelier de Jean-Clarac, en fait. Il a prêté son atelier pour l'été. Vous pouvez retrouver les trois des apparences, si vous voulez, avec Jean-Clarac. Voilà. Ça nous remonte. Très bon pain, quoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas pensé, mais toutes mes peintures, presque, ont les mêmes que là. Je pensais... Peut-être que je cherche des endroits subtils, texturés. Et là, encore une fois, je ne veux pas revenir à un truc morbide, mais là, l'ombre, elle est énorme. Elle prend beaucoup de place dans le tableau. Il y a presque la moitié... C'est presque un yin-yang. Oui. Je ne dois pas me dire que ce n'était pas voulu, ça. Ça, c'est voulu. Mais oui, ça, c'est... Je trouve justifier mes choix esthétiques très, très difficiles, parce que c'est... Non, non, mais je trouve ça beau. Oui, mais ça suffit. Si tu dis que tu trouves ça beau, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de beauté, par exemple. Donc, ça raconte déjà quelque chose, quoi. Oui. Et le... OK, bon, j'ai du mal à te faire parler. Mais parce que... Ce que je veux dire, c'est que la composition un peu excentrée comme ça, enfin, tout ça, ça te raconte... Toi, tu te racontes des histoires quand tu fais ça, quand même. Oui. Tu te dis... Tu te racontes une petite histoire, une petite narration. Donc là, tu m'as parlé de... De prendre soin des plantes ou de penser au réchauffement climatique, à la dérive climatique, de penser à la nature et tout ça. Et qu'est-ce que ça amène pour toi, encore une fois, dans ce cadre-là, la peinture, par rapport... Tu vois, de prendre soin... Enfin, moi, je trouve que ça amène quelque chose. Mais de peindre le monde en prenant le temps de le peindre, en regardant vraiment bien, dans les détails, en ayant le goût des choses et de la matière et tout ça, c'est aussi une manière de soigner le monde, à mon avis, de bien le regarder, quoi. Il y a quelque chose de ce genre-là dans ton travail. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que mon manière de travailler, comme c'est tellement long et ça demande beaucoup d'attention, c'est ça, en fait. C'est juste l'attention et... donner de l'attention aux choses comme ça. C'est important, je pense. Pas pour moi. Et la lumière, le fait qu'elle soit un peu électrique, ça, tu t'es posé la question des fois ou pas ? De trouver des lumières plus naturelles ou plus bleutées ou des... Là, on sent une lumière électrique d'atelier, justement. Ou un peu white cube. Ça, c'est juste une question pratique, aussi. C'était mon peinture de nuit. Hum, d'accord. Donc, j'avais deux peintures de jour et ça, c'était mon peinture de nuit. J'étais là, mais vraiment 24h07. Et là, j'ai peiné pendant la nuit. Alors, c'est très électrique. Mais c'était aussi qui m'a donné... C'était pas français plus que ça. C'était pratique. Mais une fois, j'ai commencé à faire la mise en scène, et à cause de cette lumière électrique, il y avait cette ombre très profonde et très beau. Et comme c'est électrique, c'est coloré différemment, aussi. Il y a des roses et des vertitudes dedans. Donc, ça a formé... Une fois que j'avais fait la composition, ça a formé la peinture dans le toile. Oui. Et toi, tu prépares des couleurs au départ, avant ? Ou tu laisses monter les choses sur fond sur la toile ? Là, je pense au mur... Le mur qui est vraiment subtil. C'est subtil, mais on voit bien que le mur, il est légèrement jaune ou au creux jaune, alors que le bout de bois, ou je sais pas ce que c'est, est très blanc, froid, comme ça. Donc, ça, t'as dû le penser un petit peu, quand même, pour le faire comme ça. Donc, ça, ça se fait sur la toile en le faisant ? Ou tu le fais de blanc et tu regardes comment ça se passe ? Euh... Ok. Pardon ? J'ai pas compris. Pardon ? J'ai pas compris. Je disais, est-ce que tu prépares tes couleurs en amont ? Avant de faire le tableau, tu prépares tes couleurs ? C'est-à-dire que là, tu as... Le mur, il est un peu ocre jaune, mais légèrement jaune. Que ça soit la gaze ou le support, ils sont blancs, bleus, quoi. Donc, je me dis que t'as un peu fait exprès, quand même. T'y as pensé avant. Ou est-ce que c'est... Non, j'avais pas pensé avant. Non, c'est pas sensiblement, mais c'est sensiblement que tu le fais, quoi. C'est en voyant les choses que tu te retrouves à... Ouais. Ok. C'est vraiment en voyant. Mais tu peins beaucoup de couches ? Moi, j'arrive pas à quoi que tu peins beaucoup de couches, là, par exemple, sur ce tableau-là. C'est assez léger, quand même. Donc, tu peins beaucoup de couches, mais très légère. Ouais, très, très fini. Ok. Et quand est-ce que tu sais que tu t'arrêtes ? Soit, j'ai plus de temps. Ouais. Je peux rien voir, donc. Ok. Soit, tu peux plus voir ? Ouais, je peux plus voir des détails que j'ai manqués, alors c'est fini. Alors, on passe au dernier tableau. Donc, ça, c'est mon tableau bonus, parce que c'est un tableau qui a fait que j'avais envie de t'inviter à cette émission. Donc, c'est typiquement le genre de tableau. On passe devant, on n'en a rien à faire. On dit, ouais, ok, super, c'est banal. Et puis, je vais passer mon temps à y retourner, à y retourner, à y retourner, en me disant, mais pourquoi il marche bien, ce tableau ? Donc, voilà, c'était un tableau que j'aime beaucoup. Il s'appelle Skin and Bones. Évidemment, titre beaucoup plus, voilà, qui fait en plus, te dit, bon, il est plus intelligent que toi. Et il fait 27 sur 35 centimètres. Il est de 2020. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est dans le titre. C'était aussi un tableau qui cherchait à exprimer des sentiments, des sensations physiques. Moi, j'ai un corps assez douloureux. J'ai une scolose. Alors, j'ai souvent l'impression que les os ne vont pas très bien dans mon cher. Donc, j'ai cherché juste cette sensation. Et comme avec Bandage, il y avait aussi cette double lecture. Le sac en plastique, quelque chose un peu de déchet. ça pourrait être un poubelle et des branches dedans. Mais c'était beaucoup, les choix, c'était beaucoup informé par les textures, je pense. Et vraiment les sensations que... Donc, ça fait une texture qui devient une douleur, quoi. Enfin, qui représenterait une douleur. C'est-à-dire de retrouver un... Oui. De retrouver une... Oui. Voilà. Et juste... Je ne sais pas. Ouais, c'est la douleur. Et le fait que ça soit un sac en plastique, ça rajoute quelque chose ou pas pour toi ? Parce que, tu sais, un sac en plastique, ça dure 450 ans avant d'être détruit. Donc, c'est un rapport aussi à la destruction du monde qui est très importante, quoi. Vraiment, une saloperie. Ouais, c'est très important. Je pense que c'était... C'était plus le texture, déjà, les transparences que j'ai choisis. Ça fait vraiment un autre... Un autre pot. Mais oui, je pense... Si, il y a toute cette histoire aussi de plastique qui est en dedans aussi. Donc, ça, c'est un tableau de nuit aussi ? C'est un tableau de nuit ? De nuit, de nuit. Je ne sais pas vous que c'est des sexuels, désolé. J'essaie de faire des progrès et puis on me retrouve. Non, c'est un tableau de nuit. C'était le jour. Le jour, ça. C'était le jour, ouais. Et là, pareil, moi, j'aurais bien que tu essaies de nous raconter un petit peu comment tu arrives à faire monter les formes pour donner le volume comme ça. Ce qui est dingue, c'est qu'on sent le volume qu'il y a sous le plastique. Tu vois, comment tu arrives à... Tu es vraiment en surface. Tu vas petit à petit en morceaux, tu fais monter des petites couleurs les unes à côté des autres. Tu fais des grands ensembles flous et après, tu vas en densité. Comment tu y arrives ? Oui, ça commence avec quelque chose un peu plus flou. Encore beaucoup de terre-bontiers pour faire quelque chose un peu comme la chorale. Et après, ça monte petit à petit en couche. Ça change pas mal. Souvent, je ne suis pas... Je ne suis pas une grande dessinateur. Alors, souvent, j'ai des choses qui ne vont pas très bien. Alors, ça change petit à petit aussi avec le tableau. Je pense que le volume, c'est juste... C'est juste avec l'accumulation de... Les bonnes couleurs. Oui. Les bonnes couleurs. Les bonnes tonalités. D'attention. Et... Les moments... Des reflets aussi, ça ajoute beaucoup, je pense, pour le volume. Ça réveille rien avec le blanc. Donc là, les reflets, c'est des rayots de blanc comme ça que tu dois mettre assez précisément quand même parce qu'il faut que ça soit d'un coup... Donc ça, ça doit être une émotion particulière quand tu le fais. T'as attendu, je ne sais pas, t'as attendu vachement le temps pour tout était un peu flou et un peu mou et tout ça. Puis d'un coup, tu fais le rayot de blanc qui fait que ça donne de la forme, quoi. Ça donne de la pêche à l'ensemble. Ça, c'est rigolo quand tu le fais ou t'es stressée ou t'es... Non, je ne suis pas stressée. Je ne suis pas stressante, la peinture. Moi, je ne trouve ça pas de tout stressant. Oui, la chance. Et c'est... Non, mais... C'est un processus en slow motion, quoi. Mes peintures, c'est tellement... T'es plus dans quelque chose d'océanique, de très lent. Voilà. Il y a... Voilà. Et si je fais une erreur, c'est facile de le changer. Comme c'est en couche, je peux toujours enlever un petit peu s'il faut. Donc, tu laisses des temps de séchage très longs et tout ça, quoi. Tu laisses sécher, tu reviens. Tu laisses des temps de séchage, ouais. Pas très, très long. Pas trop long. Normalement, c'est chatuché dans un jour, deux jours. Et après, je ne connais pas beaucoup de matière. Mais comme je peux travailler sur un parti comme ça... Bien sûr. Dans un jour, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, voilà. Et tu as des pinceaux spéciaux que tu as trouvés ou c'est des pinceaux normaux ? Enfin, tu as des pinceaux très fins, quand même. Si, c'est des pinceaux très fins. C'était Jean-Claude qui m'a conseillé des pinceaux miniatures. Ah oui. Donc, c'est vraiment pour les aquarelles miniatures. Très bien. Voilà. Ils sont très bien. Super. Eh bien, on va passer à ton actualité, puisque tu as une actualité qui vient de commencer samedi dernier, donc hier. c'est la deuxième étape pour l'exposition Voir en peinture au Musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence. L'exposition, c'est du 10 juin au 17 septembre 2023, donc tout l'été. C'est une exposition qui était avant au Sable d'Olonne et qui sera après à Dole. Elle était avec des gens très, très bien, dont de l'émission Marion Bataillard, Guillaume Bresson, Mathieu Cherquit, Jean-Clarac, il y en a plein, Cyril Duré, Nathalie Herbelin, moi, Jérémy Léron, Simon Martin, Evan Hilsen, il y en a plein, Christine Safa, et jusqu'au bout, Maïne Vallon, Laurent Proulx. Et donc, vous pouvez aller voir l'exposition tout l'été, c'est trop chouette. C'est un commissariat de Handari, je ne sais plus si je l'ai dit. Tu as un truc à dire sur l'expo ou pas ? Tu ne l'as pas vu, toi, tu es au bord de la mer. Je ne l'ai pas vu, mais je vais voir en juillet. J'ai un truc à dire. J'ai 13 ans. Tu vas en juillet ? Trop bien. Oui. Et d'ailleurs, je tiens à dire que vous pouvez voir la version Sable de l'Aune, je l'ai filmée et mise sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez voir un film de l'exposition sur la chaîne YouTube. Ça va vite, mais c'était fait exprès, c'était fait pour être frustrant et avoir donné envie d'y aller. Donc là, si ça ne vous donne pas envie d'y aller après, voilà. Et donc, on passe à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé un artiste néerlandais que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Coe Westerick. Alors vas-y, moque-toi de moi. Très bien. Très bien. C'est parfait. Donc ça s'appelle Cut by Grass. Donc je n'ai pas un visuel super beau comme tous les tableaux de cette époque-là parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de super haute def sur Internet, mais voilà. Et donc, je pense qu'on peut comprendre pourquoi c'est un tableau qui te touche. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Oui. C'est un tableau. On n'est pas à l'école. Tu dis ce que t'en fonces. C'est un tableau qui... Qui parle. Qui me parle. C'est un tableau qui parle très, très fort de la sensation physique. C'est une expérience de corps que je ne vois pas énormément dans des tableaux. donc je l'ai trouvé étonnant quand je l'ai vu. Et en fait, j'ai un livre de toutes ces peintures et il y a plein, plein, plein de tableaux qui montrent la sensation physique dans une manière hyper forte. Et je le vois. Et là, pour le coup, c'est un grand format aussi. C'est que c'est plus... On n'est plus dans quelque chose de symbolique. que c'est de la sensation haptique, mais un peu symbolisée quand même. Il y a la bouche, il y a le... Vous avez pensé à Rimbaud et sensation, la poésie sensation. Ce truc de mettre les mains dans le blé ou des choses comme ça. Oui. Et c'est aussi, c'est haptique dans une manière différente que mes tableaux aussi. Oui. Parce qu'il y a vraiment des traits de tableaux très bruts. c'est une combinaison d'observations des textures très fortes et aussi quelque chose plus libre. Et on voit vraiment l'artiste. J'aime bien ça. Il y a un peu d'humour aussi, un côté un peu plus grotesque. Oui. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, l'humour, dans les tableaux ? Si, je crois. Je pense que je ne suis pas quelqu'un extrêmement drôle, mais pour moi, je fais des choses... Si, mes tableaux sont des blagues, des fois. Même si c'est sérieux, il y a toujours quelque chose qui m'amuse un peu, je pense. Et les couleurs aussi saturées comme ça, ça te parle ou c'est... Ça te parle, OK. C'est le mec qui essaie de passer. C'est beau. OK, c'est beau. OK, OK. Bon, je n'ai rien à dire. Bon, il y a un truc que tu ne trouves pas beau. C'était parce que je t'ai demandé une passion de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne connaissais pas encore et que tu rejetais. Et là, tu m'as dit Marc Rotko. Bah alors... Donc là, c'est celui du Centre Pompidou. Ouais. Pourquoi ? Et ce n'est pas... Ce n'est pas que ce n'est pas beau. Non, non. C'est très beau même. Bien sûr, bien sûr. C'est trop beau. C'est très beau, mais je voulais l'inclure. Pas parce que je n'aime pas, mais parce que quand je l'ai vu, j'avais juste commencé la peinture récemment et je n'étais pas cultivée dans la même manière que beaucoup aux beaux-arts. et quand je l'ai vu, je n'ai pas ressenti beaucoup. J'étais un peu vide et en fait, la sensation primaire, c'était un peu de honte parce que j'avais cette attente de beaucoup ressentir. Et je pense, des fois, il y a une sorte de... je trouve, pour moi, il y a une sorte de pression de répondre dans une certaine manière des chefs d'oeuvre, des choses comme ça, des peintres spécifiques. Et finalement, moi, j'aime beaucoup des choses dans la peinture. J'aime beaucoup des figures. L'abstraction, je peux la trouver jolie, mais c'est pas... Je ne trouve pas que ça évoque plus que ça, pour moi. Ça me fait plaisir que tu en parles maintenant parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pose cette question-là de rejeter une oeuvre d'art. C'est parce que je pense qu'on n'est pas contraint par un truc sociologique ou je ne sais pas quoi à tout aimer. Il y a beaucoup de gens qui... Alors, on peut se dire... C'est subjectif. Voilà. Et puis même, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi ça ne nous fait rien. C'est aussi une manière de répondre en creux. Oui. Et des fois, ça peut être la peinture elle-même, mais souvent, c'est juste... Moi, je suis dans une autre train de réflexion et cette peinture, ce n'est pas la bonne peinture pour cet moment, tu vois. Et en arrivant de Nouvelle-Zélande avec un bagage plus littéraire et se retrouver un peu à Paris et à aimer la peinture, tout ça, tu n'as pas trouvé ça l'ensemble trop énorme devant toi ? C'est-à-dire que le... Comment tu as vécu le fait de se retrouver devant un monstre comme ça de peinture, de culture, de plein de choses dans tous les sens ? Tu as géré ça comment pour que ça ne soit pas... Même... Ça devait être intimidant quand même aussi, de ne pas... de se prendre de front comme ça ? C'est extrêmement intimidant. Oui. C'est extrêmement intimidant. Et... Voilà. Je ne sais pas, en français, on parle de... le syndrome imposteur. Oui, bien sûr. C'est vrai, c'est le syndrome imposteur. Et normalement, au point où si quelqu'un m'a donné un compliment, j'étais là pour... pour expliquer pourquoi la personne n'était... n'était pas correcte, pourquoi la peinture n'était pas bien. Et j'ai toujours cet instinct, mais je sais... Je ne sais pas plus faire ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as osé aller dans les musées, que tu as osé t'intéresser à tout ça, que par exemple, tu n'es plus à être devant Rodko et te dire « Ah ben en fait, ça, ça ne me fait rien. » Toi, c'est... Déjà, rien que de faire ça, ce n'est pas rien. De s'autoriser à le penser. Parce qu'on peut aussi se mentir à soi-même. Tu dirais que c'est des amis qui t'ont introduit... Enfin, ça t'a été... C'est pas des gens... C'est pas des... Ouais, parler avec les autres artistes et je pense juste avec le temps aussi. Maintenant, je suis plus sûre de ce que moi, je fais. Et je suis plus à l'aise avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. et je suis vraiment... Même si des fois, il y a cette pression de t'aimer les bons peintres, les bons peintures, je sais intellectuellement que finalement, c'est subjectif. Alors, tout le monde aime des choses différentes et ça, c'est beau. Alors, c'est tout ça qui fait que... Voilà. Très bien. Ça va maintenant. Je t'ai demandé une oeuvre qui a nourri ta pratique et tu m'as proposé un livre de Bill Manneyer qui s'appelle Lifted. Donc, c'est un poète de Nouvelle-Zélande. Il est né en 1946. Est-ce que tu peux nous en parler ? Yes. Donc, c'est un poète que j'ai beaucoup lu quand j'étais à l'affaire en Nouvelle-Zélande et c'était poésie. Le langage, c'est presque prosaïque et... mais c'est très riche aussi. Alors, c'est des mots normaux, mais la manière que c'est construit, il y a plein de lecteurs différents, il y a plein de résonances avec des événements historiques, ou des autres problèmes, des autres pensées. Et je trouve ça super important pour... C'est ça que je veux faire avec mes peintures, je pense. C'est créer des images qui ont une résonance qui sont lourdes, quoi. C'est même... C'est des images très simples, mais il y a beaucoup de manières qu'on peut les réfléchir et... Et qu'elles soient assez denses pour... Il y a plein de manières de les voir, quoi. Exact. Et t'écris un peu de poésie, toi, ou t'écris des notes sur tes tableaux quand tu cherches des formes, quand tu cherches des... Et souvent, des tableaux commencent avec l'écriture. Je fais des images en bas avant. Et après, j'ai fait des esquisses un peu comme esquisses pictionnaires. T'as un pictionnaire en France ? Je sais pas. Oui, il y a un pictionary. J'ai jamais joué en France, voilà. Pictionary, voilà. Oui, OK. C'est très moche. Et après, je fais des objets d'après ces esquisses et après la peinture. Et t'as un temps particulier pour écrire ces choses ? Ça commence avec des mots. Oui, les mots, il y a un temps quand tu les écris, c'est le matin, c'est le soir, c'est dans tes rêves, c'est... C'est quand je suis bloquée à l'atelier, je pense. Oui. Et c'est pas le même plaisir que faire des choses ? C'est pas... Tu te laisses plus aller ? Enfin, c'est plus flou ? C'est plus... Non. C'est quoi l'énergie que ça amène de trouver des... Oui, c'est un peu flou. C'est un peu flou. C'est pas des équipements finis. du tout. C'est pas... Je voulais pas montrer mes écultures, je pense. C'est vraiment comme une esquisse. Il y a des indications de matière ? Avec la peinture, pardon. Pardon. Il y a des indications de matière, de texture ? Tu dis, je sais pas, un cactus qui pique ou des trucs comme ça de sensations, justement. Je pense que c'est flou, mais j'ai déjà... Je commence à choisir des objets pour des textures. Mais c'est pas... Peut-être... Je t'écris pas peut-être les textures-là, mais c'est... Je sais pas. C'est très flou. Et la lumière, c'est toujours une lumière subie, par contre. Tu penses pas des idées de lumière. Là, je pense au tableau où il y a de la grosse ombre qui raconte quelque chose de très fort. Ça, c'est un truc qui est tombé sur le moment. C'est plus la chance, je pense. C'est plus la chance. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé un livre de Oyer Lang. Oyer Lang. Ah non, j'y étais, là. Je l'ai bien dit. Oyer Lang. Pardon. Ça s'appelle Funny Weather Arts in an emergency. Donc, c'est une critique d'art, c'est ça ? C'est un recueil de textes. Vous nous en parlez ? Oui. Donc, ce livre était super utile pour moi. Je pense parce que j'avais cette idée que mes peintures devaient faire quelque chose d'utile. Tu vois, c'était un peu le Covid et tout ça, c'était très compliqué et j'avais un peu l'impression de faire quelque chose un peu... C'est un peu luxe pour peindre toutes les journées pour des gens qui... Voilà. Et... Donc, je voulais faire des tableaux qui... qui pourraient agir plus dans le monde. Mais finalement, j'ai lu ce livre parce que ça... Je ne pouvais pas faire des tableaux super directs non plus. Donc, quand j'ai lu ce livre, elle parle beaucoup de l'art comme espace pour réfléchir alors elle parle beaucoup de... le côté spectateur dans l'art. Donc, pour moi, ça m'aidait voir que je pouvais faire des tableaux qui sont pas... C'est pas... tu dis, c'est pas résolu, mais c'est très ouvert et... il y a assez des indices, des connotations, des résonances pour... pour les spectateurs de réfléchir dedans. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, je pense. ça t'arrive de... Oui, carrément, totalement. OK. C'est... Comment il s'appelle ? Enfin, une phrase que j'aime beaucoup, c'est de... J'arrive. Georges Braque, qui dit qu'un tableau est chimique quand il n'y a plus d'idées dedans. C'est-à-dire que ça reste assez ouvert pour que, voilà, on puisse... C'est pas un truc imposé. Tu fais pas une pub, quoi. Tu fais pas une image pub. Exact. Mais le... Par contre, la question, c'est est-ce que quand tu fais tes images comme ça, qui sont assez ouvertes, mais quand même assez denses, il y a un côté très con, puis en fait, non. Il y a un effet... Quoi ? Non, mais moi, j'appelle ça l'effet qui se coule, parce que, tu sais, les qui se coule, il y a toujours un double goût. C'est des images comme ça où on passe devant, bon, voilà. Et puis en fait, non, ça travaille aussi l'inconscient, ça travaille des choses... Là, dans ton cas, c'est des textures qui font qu'on se dit qu'il y a un problème. Bon, là, il y a le titre Bones, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Skin and Bones, où on voit qu'il se passe quelque chose. Enfin, toi, le titre-là, il dit qu'il y a quelque chose, quoi. Mais il y a cette idée de... Toi, tu as prévu déjà ces effets qui se coule, c'est-à-dire que tu sais à peu près à quoi ça se raconte, ou des fois, tu es surprise par le retour que tu as des gens, ou tu vois ? Je suis toujours... Oui, je suis toujours surprise, parce qu'il y a toujours quelque chose que je n'ai pas prévu, mais je sais, oui, c'est un vrai travail de trouver des images assez ouvertes, assez denses, oui. Et s'il y avait un... Tout le monde amène leur propre expérience, l'étude, à l'apprentiure, oui. Oui, il y a toujours des surprises. Et s'il y avait une urgence aujourd'hui pour toi, ça serait quoi dans ton travail ? C'est-à-dire, tu fais de l'art en milieu d'urgence, c'est quoi les urgences selon toi ? Allez ! Je te laisse une urgence, Maria. Je pense qu'on a déjà parlé, c'est... de faire attention dans un monde où peut-être qu'il n'y a pas assez d'attention à la nature, mais c'est aussi... c'est aussi construire des corps. Je pense parler de sensation des corps, c'est une manière de parler des corps qui n'est pas binaire, qui évite l'idéalisation du corps aussi. alors c'est informé aussi par un monde avec beaucoup de discours difficiles sur le genre et sur la sexualité aussi. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sont des peintures qui agissent très fort dans un contexte d'urgence, mais c'est ma manière de réfléchir sur... 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 Et dans un monde... Et mon propre pensée, c'est tout ça. Dans un monde où il y a beaucoup de sensations, où il y a beaucoup de textures, où il y a beaucoup de choses qui échappent aux idées. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est un monde où on ne peut pas le normaliser puisque d'un coup, toi, on est dans des textures, dans des matières, c'est tellement fou. Même ce que tu arrives à faire avec un mur blanc, d'un coup, on sent la matière du mur blanc, des choses comme ça. Ce n'est pas le mur, ce n'est pas une idée du... D'un coup, c'est un monde où le langage est moins normatif parce que tu l'exploses par la matière. Un truc comme ça où ce n'est que ça. Ce n'est pas ce goût-là que tu dois avoir. Ok. Bon. Je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé une peinte que je ne connaissais pas non plus, qui est une peinture américaine qui s'appelle Catherine Murphy et c'est un tableau qui s'appelle Blanquette. Alors là, j'ai carrément un très mauvais visuel mais je n'ai pas trouvé mieux. J'ai tout petit raté Internet et je n'ai pas réussi à trouver mieux. Il fait 147 fois 213 cm. Il date de 2006. Et là, on est dans un truc justement de mise en scène du regard très... Bon, je te laisse en parler. Oui. Oui. Je t'ai trouvé intéressant de parler de cette peinture parce qu'en première, c'est une peinte qui peint d'après observation aussi. Et il y avait ce parallèle avec le rotco, avec tout le rouge et c'est presque abstrait aussi. Et c'est ça que je trouve très forte dans ces peintures. C'est des mises en scène mais il y a une très... Les choix esthétiques sont très, très forts. Je pense que les compositions sont très... Réfléchir pour vraiment être sur l'aborde. Et la manière que la lumière touche sur les blanquettes aussi, c'est... Oui, c'est très beau. Ça parle de chaleur et... Et tu ne trouves pas que les couleurs sont un peu trop saturées ? C'est après, c'est très... Allez ! Non, mais les verts, ils sont un peu BD, quoi. Ça ne me dérange pas. Moi, il faut voir le tableau en vrai parce que moi, je trouve qu'entre la subtilité des deux couvertures et le vert, là, je trouve un peu... Enfin, bon... Il y a un petit côté... Tu vois, il y a un côté BD, quoi, qui me... Mais bon. Je ne pourrais pas dire ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. OK. Mais je pense que je cherche... J'aime bien que c'est très différent. que mes propres tableaux. Oui. Et là, encore une fois, il y a un rapport aussi à la matière qui est très important. Enfin, le côté haptique, on sent presque le velours du... Oui. Oui. Et tu regardes beaucoup d'autres peintres ou tu es plutôt isolée ? Tu t'intéresses beaucoup à d'autres peintres ou tu es plus concentrée sur ce que tu fais ? Je regarde un peu, oui. Je trouve, en expo, je trouve ça, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a trop. j'aime bien regarder des livres de peintres. Je sais que ce n'est pas le même que voir le vrai tableau, mais je trouve, comme ça, je peux regarder l'entendement. Je peux regarder un tableau et après, je peux faire autre chose pour un peu. Oui. Je ne sais pas. je n'aime pas la sensation d'aller en expo et ne ressentir rien. Ressentir quelque chose pour un tableau, mais après, je suis trop stimulée alors je ne peux rien observer. Donc... Et ça t'arrive d'aller au Louvre et tout ça ou pas trop ? Oui, oui. Oui, tu vois ? Tu as été stimulée par un tableau et après, non. Non, quand même pas. C'est un peu comme ça, oui. Ah bon, d'accord. Il y a tellement de tableaux beaux que c'est impossible. Je préfère un expo où il y a un tableau beau et le reste, c'est un peu comme ça. Je comprends. Voilà. Ça va être saturé, quoi. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais et tu m'as proposé, alors c'est presque, je crois que c'est la troisième fois, Hélène Schatt-Berashvili. Donc, c'est l'autoportrait avec des icônes. Donc, ça, c'est le même tableau qu'avait proposé Nathan et Lherbelin dans les apparences. C'est vrai ? Oui. Le tableau, il fait 1m30 sur 96 cm. Peut-être que c'est parce que vous l'avez vu être en train d'être peint et que vous avez vu le truc apparaître. C'est un truc comme ça. Et c'est de 2018. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Moi aussi, j'étais dans le même atelier qu'Aminé au Beaux-Arts. Je pense, j'ai toujours trouvé ces peintures extrêmement touchantes. Je pense qu'elles ont un rapport avec la matière qui est super intéressant. Mais aussi, elles ont une relation avec ses sujets. Elles parlent beaucoup de nature morte aussi. Et les objets qu'elles choisissent, c'est souvent des objets très importants dans sa vie, même si c'est juste la tasse de café qu'elles utilisent tous les jours. mais elles projettent une... C'est presque... Ça devient des objets talismaniques. Qu'est-ce que ? Talisman. Oui. Comme un talisman. Talisman, oui. Et là, dans ce tableau, évidemment, il y a plein des icônes derrière la figure d'elle aînée. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas. J'ai toujours trouvé cette peinture une image clé pour le reste de cette peinture. Pour bien comprendre. Je pensais... Il y a plein de choses intéressantes qui se passent dans ce tableau. Et toi, tu te sens tirée de partir comme ça parce que là, on sent qu'elle est plus dans quelque chose de l'ordre de l'imagination, c'est-à-dire pas forcément avec un sujet... Toi, tu te sens tirée d'être plus libre comme ça dans ta peinture ou tu veux vraiment coller au réel ? J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien ? Ouais. Si t'en empêche, vu que t'as fait des tableaux abstraits, t'as fait des copies de tableaux abstraits, donc... Il y avait quoi. Ouais, je pense que je suis un peu trop... J'ai vraiment besoin de contrôle pour le moment et je trouve que ce qui se passe dans mon tête, c'est beaucoup moins beau que ce qui se passe dans la réalité, alors... C'est bien dépassé parce que c'est pas la réalité. Je suis un peu... J'ai un peu l'habitude quand j'essaie de travailler juste d'après l'imagination, je suis dans des clichés et je pense que c'est quelque chose qu'elle est très forte pour ça et elle a un travail d'éviter des clichés d'elle-même. Elle fait pas toujours les mêmes choses. Elle fait toujours des expériences. Elle essaie de changer des traits, des pinceaux, des couleurs, des sujets, souvent. Je trouve ça... J'ai évidemment oublié de signaler qu'il y avait un catalogue voire en peinture dans lequel tu es dedans et j'en profite comme ça pour poser une question parce que dans l'exposition, il y a aussi un portrait. C'est un autoportrait. Est-ce que c'est un... La figure humaine, c'est quelque chose qui t'intéresse à la tienne, mais d'autres gens ou d'autres situations ? Oui. C'est trop compliqué, encore une fois. On va faire un kiss-kiss bang-bang pour avoir plein d'argent, plein de modèles pendant des mois. Voilà. C'est ça qu'il faut. Pour le moment, je n'ai pas l'argent pour payer quelque chose. Quelqu'un peut poser pendant six mois. Tu connais la technique de Lucien Freud. Il faut trouver des dépressifs et puis ça va. Tous les modèles de Lucien Freud, la moitié, c'est dépressif. Bon conseil. Non, mais c'est vrai. Oui, peut-être un jour. Oui, j'aimerais bien. Je n'ai pas encore trouvé une manière de le faire qui marche bien. Avant, quand j'ai travaillé d'après-foto, j'avais parlé avec beaucoup d'autres gens. Mais oui, ce n'est pas vraiment ce que je fais en ce moment. Mais éventuellement, oui, j'aimerais bien faire ça. Alors, j'ai vu qu'il y a plein de questions qui sont passées. Donc, on va demander à Nils, notre réalisateur, de nous les donner. Merci d'avoir posé plein de questions sur Twitch. Nils, tu peux nous les donner ? Oui. Première question. Pourquoi peindre sur bois plutôt que sur toile ? Très bonne question. OK. Pourquoi tu n'as pas posé cette question ? Je veux nul. Ça te laisse. La surface de bois, c'est préparé dans la manière que je le prépare. C'est très, très lisse. Donc, moi, je mets beaucoup de couches de gesso et après, je le prends beaucoup. Et comme ça, c'est une surface très lisse et très dure. Et c'est très bien pour le détail. C'est très absorbant aussi. Ça dépend du gesso. Le gesso. J'aime mieux quand ce n'est pas trop absorbant. Parce que pour les premières couches, j'aime beaucoup si je peux enlever facilement. Et même quand tu fais des grands formats, les formats... Oui, c'est sur bois aussi, le solarium. Oui. Non, ça c'est sur toile. C'est sur toile. J'ai marqué sur bois. Pardon. Pardon. Excusez-moi. C'est sur toile. Mais ça n'a pas... Ça a moins bien marché pour le détail, je trouve. Il y avait beaucoup de petits bourses. On pourrait voir la texture de la toile aussi. Et ça... Tout simplement, ça dérange un peu le vignage. Je trouve. Mais spécialement quand c'est un tout petit format. oui, la texture de la toile est très présente. Et la mise en scène de l'accrochage comme Jean Carac peut faire, c'est-à-dire avoir des cadres spéciaux, ça t'intéresse ou pas plus que ça ? Toi, t'as mis le côté simple qui suffit. Je ne pense pas spécialement. Parce que Jean, il a tout un travail sur l'architecture et les cadres sont hyper français. Ça fait partie de l'épreuve. Mais alors, comment tu les accroches des trucs sur bois ? Là, t'as un truc qui est collé au-dessus et qui est collé derrière. Une autre question, Nils ? Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers la pleinture plutôt que de vous exprimer par l'écrit comme dans votre formation initiale ? La pleinture, c'était un très beau jeu de mots. Ta peinture, alors. Ça, c'est une question de Denise. Merci d'être là, Denise. J'avais tout essayé avant la peinture. J'avais essayé d'écrire, j'avais essayé d'être acteur, j'avais tout essayé, mais rien n'a bien marché. Je n'étais pas très forte. Et la peinture, j'ai commencé à être seule. Voilà. ça a bien marché. Ça, je trouve que j'ai trouvé un langage qui marche pour moi, pour m'exprimer. Après, j'aimerais bien, un jour, voilà, j'aimerais bien trouver une manière de se marier le peinture avec l'écriture. j'aimerais faire un livre. C'est le rêve. Et le... Tu dirais qu'il y a... Parce que moi, c'est un truc qu'il faut être honnête aussi en tant que peintre, c'est qu'il y a aussi un plaisir d'être dans son coin, à tripoter de la matière toute la journée, être dans une concentration un peu bizarre, être un peu à l'écart du monde, protégé. Je trouve que ça fait partie du plaisir d'être peintre aussi. Je pense par rapport à l'écrivain où il n'y a pas de lieu forcément, où c'est plus... On est moins contraint par la matière. Toi, tu es dans un truc quand même... Il y a le côté bulle qui est quand même très... C'est un endroit où on est bien, quoi. Non ? Je te sens comme ça. Oui, absolument. Non, c'est vrai. L'atteigné, c'est un sort de sanctuary. Tu peux être seule et c'est... Moi, je trouve que mon cerveau, c'est assez flou. Finalement, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de... des avis, des... des... C'est quoi ? Facts ? Des faits ? Des faits, oui. Des faits... Des arguments d'autorité. Définis. Je suis plutôt quelqu'un qui est question et qui... Dans la sensation ? Je pense... Oui, voilà. C'est une pensée très... Je ne sais pas plus. Donc, c'est difficile de mettre dans des mots... C'est une pensée sensible, c'est encore une fois, c'est une pensée du corps, c'est une pensée de... Oui, exact. C'est des choses qui sont un peu dures à écrire et... Oui, ça ne marche pas très si c'est au défini, je trouve. Une question, Nils ? Combien de temps de travail sur le tableau bandage ou des formats similaires ? C'est l'obsession de cette émission. Combien de temps ? Combien de temps ? Répondez. J'avais fait trois peintures à cette époque quand j'étais dans l'atelier de Jean-Claire Ah oui, c'est ça, c'est l'unité. Oui. Et... J'étais là six semaines, donc... Mais j'ai travaillé tout le temps et j'étais là toute la nuit aussi. Alors, voilà. Et c'est des moments pénibles ou c'est des moments de grand plaisir de vivre comme ça ? C'est un peu les deux. Un peu les deux. Il y a des moments qui étaient très très dures mais il y avait aussi un grid mais beaucoup de joueurs. Oui, je ne sais pas. Le 25 août, tu sais bien. Une autre question, Nils ? Quelle couleur avez-vous sur votre palette ? Plus précisément, quel blanc utilisez-vous ? Ah, ça je me suis demandé aussi. Je n'ai pas osé en demander mais est-ce que tu utilises du blanc de plomb, du blanc de ceruse, du blanc de creminite, enfin le blanc d'argent que tout le monde peut utiliser ou tu utilises du blanc de titane ou du blanc de zinc ? J'utilise du blanc de zinc et du titane. C'est une combinaison si j'ai besoin de quelque chose de très opaque. c'est du titane si j'ai besoin de transparence. Et blanc de plomb, tu n'as jamais essayé ? J'ai essayé mais vu que c'est très toxique, je n'ai pas trouvé tellement utile que je voulais l'utiliser quand même. Très bien. ce que j'utilise déjà, ça marche et il n'y a aucune besoin. Et tu n'utilises pas beaucoup de couleurs non plus dans ta palette ? Tu n'as pas 15 couleurs ? Tu n'as pas 15 titres ? Ok. Oui. Toutes mes couleurs sont des mélanges un peu bizarres. C'est pour ça que c'est... Justement, tu n'as pas besoin de tubes de couleurs au départ. Tu n'as pas besoin de 36 tubes de peinture. Tu as beaucoup de tubes de peinture ? Différents ? Je ne t'imaginais pas avec une palette très large de couleurs. Non, ce n'est pas très large, mais j'ai quand même... 10-12, quoi. 14, oui. 15, ok. C'est une dernière question, Nils ? Oui, une dernière question. Le pinceau dont vous avez parlé tout à l'heure, très fin, en quelle matière est-il ? Allez, montre-le nous. Tu le regardes. Je vois bien que tu le regardes. Tu ne veux pas nous le montrer ? C'est des meintres. Mais j'essaie de trouver un autre alternative. Ce n'est pas ici. Pourquoi ? Ah oui, parce que c'est un animal ? C'est un animal. Ah, ok. Mais c'est très, très bon, le pinceau. Donc là, c'est con, parce que c'est loin, mais Marthe, c'est tout doux quand vous vous mettez sur la peau, quoi. C'est comme si vous vous faisiez une petite caresse. Voilà. C'est vrai. Bon, merci beaucoup, Miranda. C'était super. C'était passionnant. Merci. Merci à Nils. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Twitch. Vous pouvez trouver l'émission dans une heure, si j'y arrive. Parce que je ne sais pas pourquoi YouTube ne marche plus le dimanche soir. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on replay sur la chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas trop, je suis mal organisé. Voilà, mais on ne voulait pas. Et bonne semaine à tous. Bon week-end à tous. Bon dimanche. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501